Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire, célébration aujourd'hui de la journée internationale du Merci, le bien fondé de cette commémoration dans ce journal. Célébration hier de la fête du Vaudon sur toute l'étendure du territoire national, à Abomec-à-la-Ville, la fête s'est déroulée sous l'œil avisé des hauts dignitaires. Et puis, hors de nos frontières, le chef d'État américain était au Messique pour un sommet tripartite, l'occasion de s'entretenir en tête à tête avec son homologue messicain. Bienvenue, merci pour l'attention. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale du Merci. Quelle est l'importance de cette commémoration ? Éléments de réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. La communauté internationale célèbre ce 11 janvier la journée mondiale du Merci. Mais quel est le vrai sens de ce mois ? Cinq lettres, docteur Emmet Tchepha, socio-anthropologue. Je crois que c'est une journée importante. Cela ne signifie pas que c'est aujourd'hui qu'il faut dire merci. Merci, c'est le mot qui est le plus dit au quotidien dans nos vies. Mais aujourd'hui, elle est consacrée au fait qu'il faut faire le point, voir comment nous disons merci, donner quelques conseils et orientations, et renforcer cette recommandation, je vais dire, liée à toutes les religions, mais également aux prescriptions sociales. Au regard de l'impact du mot, dans son sens propre, on pourrait être tenté de dire que la commémoration de cette journée est d'une importance capitale, même dans le cas de la négativité. Celui qui me gifle, je lui dis merci. Il sait que ce n'est pas un merci sincère et sérieux. Il sait que c'est de l'ironie. Celui qui me froisse, je lui dis merci. Il sait que c'est de l'ironie. En revanche, quand on me fait du bien, et je dis merci pour marquer la gratitude, pour marquer mon humilité, pour marquer ma reconnaissance vis-à-vis de l'autre, ça l'adjoucit. En ce jour spécial, si une personne vous donne quelque chose, ne manquez donc pas de lui dire merci. Célébration d'une célébration à une autre, les cultes endogènes étaient à l'honneur hier. L'arrondissement de Glodjigwe a accueilli les hostilités de l'édition 2023 dans la commune d'Abomey Kalavi. Une fête qui a permis de passer en revue les différentes entités vodontes dans la commune. C'était devant les dignités traditionnelles et les autorités politico-administratives. Réunis sur le terrain de football de l'arrondissement de Glodjigwe, les responsables communaux des cultes traditionnels et endogènes d'Abomey Kalavi ont répondu nombreux à leur fête identitaire édition 2023. Vodoutran, Atchina, Zangbeto et bien d'autres pour ne citer que ceux-là, adeptes et dignitaires, ont rivalisé d'ardeur pour honorer l'événement de leur présence. Toute chose qui réjouit le premier responsable des cultes endogènes de la commune d'Abomey Kalavi. Nous l'avions appris à travers l'histoire, le fait que les Blancs ont déporté de nos richesses culturelles et culturelles. Mais à l'avènement du président Patrice Talon, ces choses nous ont été ramenées. Ceux qui n'y avaient pas cru ont vu et ont cru. Nous le remercions et nous le soutenons dans nos diverses prières. L'histoire retiendra qu'en son temps, nos richesses culturelles et culturelles emportées nous ont été ramenées. Sans doute, c'est une fierté pour nous, les dignitaires des cultes endogènes. Pour le maire de la commune, il est temps de faire de notre tradition le socle du développement de nos communes et pourquoi pas de notre pays. La présence de cette loi d'être seulement une occasion de rédouissance est aussi un moment de réflexion sur nos valeurs d'endogènes sans lesquelles notre développement culturel, économique et social est impossible. C'est justement ce que le professeur nous a agressé quand il parlait de l'endogénéité de nos cultures et du développement endogène. Sur un autre plan, la mise en valeur des richesses patrimoines matériels et immatériels de la commune pourra activer davantage de flux touristiques favorables au développement humain durable. Libations, prières et danses de toutes sortes ont meublé la célébration. L'arrondissement d'Akasato sera le cadre de la prochaine édition. Politique à présent, le président du parti politique d'opposition Les Démocrates a animé un point de presse face aux hommes des médias. Éric Rondeté a énuméré quelques irrégularités observées au cours du déroulement du scrutin législatif du 8 janvier dernier. Il a saisi également l'occasion pour inviter la Cour constitutionnelle et la Sénat au respect du verdict des urnes. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration sur les images et sons de nos confrères de reporters. Nonobstant toutes ces menaces, le Bénin est depuis hier soir illuminé de la flamme de l'espoir, de la flamme des démocrates, de partis du peuple. Notre pays, nos compatriotes, ont reconnu la nécessité de faire de notre parti le plus grand parti politique du Bénin. Je ne dis pas le plus grand parti de l'opposition, je dis et je répète le plus grand parti politique du Bénin. En accordant massivement ces suffrages à nos candidats dans les différentes circonscriptions électorales. Cela se voit, cela se lit. Cotonou a donné le premier signal, Portonovo a pris le relais, les autres localités, dans le nord du pays, dans le centre du pays, un peu partout, les démocrates ont illuminé le Bénin. Je voudrais remercier nos compatriotes infiniment pour cette confiance qui a été placée en nous. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est d'attendre que les hésitations qu'il y a eues, le manque de confiance, soient corrigées par la Cour constitutionnelle et la Sénat, chargées de proclamer les résultats provisoires et définitifs. Que les autorités en charge des élections confirment ce que chacun de nous a vu, ce que chacun de nous a entendu. Il nous paraît important d'appeler au respect du verdict des urnes, au respect de la proclamation du parti des démocrates comme parti vainqueur de ces élections. Dans le même registre, la mission d'observation de la CEDEA au dépêché au Bénin, dans le cadre des élections législatives, était face à la presse. Il s'agissait pour les membres de la mission de rendre au public les résultats de leur mission au lendemain du scrutin. Voici la substance de la déclaration lue par Raimondo Pereira, le chef de la mission. Le démarrage des opérations dans la plupart des postes de vote s'est effectuée entre 7 et 8 heures, sur toute l'étendue du territoire, à l'élection de postes de vote 1.178 du centre de vote de Abonjedo, dans l'arrondissement de Saint-Ride à Cotonou, qui a ouvert au-delà de 8 heures et 15 et en quantité suffisante de matériel électoral dans 98% des postes de vote visités à l'ouverture. La présence effective des représentants des partis politiques dans tous les postes de vote visités. Une présence visible et non obstructive des forces de sécurité dans les environs des postes de vote visités. La maîtrise de façon générale des procédures de vote et le professionnalisme démontré par les agents électronaux. La faible mobilisation des éliteurs à l'ouverture des postes de vote affecte insensible amélioration tout au long de la journée. La présence des observateurs de la Commission nationale électorale, CNE, de Venezuela, à Abomei, Iowida, et des observateurs nationaux, notamment le réseau ouest-africain pour l'identification de la paix au Bénin, la communauté, la Commission nationale, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, la Cour subconstitutionnelle, la Fondation Potier, et la Commission des droits de l'homme de Djoubénan. Les déploiements et des comptes des souffrères se sont généralement bien déroulés en présence des électeurs dans les zones observées conformément aux dispositions de codes électoraux et de textes sur ce coin. Par un droit, des détenteurs de recensement administratif initial à vocation d'identification de la population n'ont pas été autorisés à voter. La difficulté de localisation exacte de certains postes de vote. L'affichage tardif des listes électorales dans certains postes de vote à l'éventure. La difficulté d'accès à certains postes de vote aux personnes à mobilité réduite. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la Commission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation de scrutins sur l'étenu du territoire béninois. En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux tests et la loi de la République de Bénin et au protocole additionnel de la CEDEA sur la démocratie et la bonne gouvernance. Actualité en dehors du Bénin en image, le chef d'État américain était au Messique pour un sommet tripartite, occasion de s'entretenir en tête à tête avec son homologue Messique. Deux hommes ont voulu afficher une relation cordiale, mais des points d'achoppement subsistent notamment au niveau de la crise migratoire. Pour cette édition, merci pour l'attention. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada